La voix fait partie de l'identité d'un être humain, au point qu'on sait reconnaître une voix, même au téléphone, entre mille. Parkinson nous vole cette part de nous-mêmes, subrepticement, mais efficacement. Je reviens dans cet épisode sur le fonctionnement de la voix, sur les causes de son altération quand Parkinson nous atteint, et sur les moyens de lutter pour conserver sa voix et garder sa capacité de communication le plus longtemps possible. Parkinson, Folies, épisode 46. Les voix de Parkinson. Je laisse la parole à une orthophoniste québécoise qui présente clairement ce que nous vivons au quotidien. Parmi les difficultés de parole que vous pouvez rencontrer, tout d'abord, on note le volume de la voix qui devient plus faible. Également, la qualité de la voix peut changer. On note aussi une intonation ou ce qu'on appelle la mélodie de la parole qui devient plus monotone. Aussi, la vitesse de la parole peut aussi être variable, c'est-à-dire que vous pouvez parler plus lentement ou plus rapidement qu'auparavant. Aussi, on peut noter une accélération de la parole en cours de phrase. Également, la prononciation peut être moins claire. Il peut aussi avoir une répétition de certains sons, un peu comme un bégaiement, et finalement, plus de difficultés à se faire comprendre. J'ai trouvé cette explication dessinée tellement claire que je vous la partage ici. C'est d'une chaîne YouTube dont la devise est « Les vidéos qui dessinent vos idées ». Le lien est en description. Quand on parle, que l'on chante ou que l'on émet n'importe quel son, il nous faut d'abord de l'air. Celui-ci est stocké dans les poumons qui se remplissent en même temps que le diaphragme s'abaisse. Puis, l'air est chassé des poumons, il remonte dans la trachée jusqu'au vibrateur laryngé. Le larynx est situé dans le cou et il est constitué de muscles, de tendons et de cartilage. Dans le larynx se trouvent les cordes vocales ou plis vocaux, plus ou moins grandes selon les personnes. Lorsque l'air remonte des poumons, les cordes vocales se rapprochent pour former un obstacle au passage de l'air. L'air fait alors pression sur elles qui finissent par s'entrouvrir pour en laisser passer une petite partie, un puff d'air. Les cordes vocales vont ainsi s'entrouvrir et se refermer des centaines de fois par seconde, se mettre à vibrer et communiquer ces vibrations à l'air. L'air arrive ensuite dans le pharynx, c'est-à-dire la gorge et la bouche, où il est amplifié par les résonateurs, principalement cavités buccales et cavités nasales, et modulé par les mouvements de la mâchoire, de la langue, des lèvres et du voile du palais. Ainsi, la voix humaine est le plus complexe et le plus extraordinaire de tous les instruments. En quelque sorte, un instrument à vent, à cordes et à percussions en même temps. En provenance du Québec, d'une conférence passionnante sur notre sujet, je tire ces deux autres pépites qui complètent parfaitement l'explication. Je voulais vous montrer la parole en image. On ne voit pas la parole, on entend la parole, mais pourtant on peut voir la parole. Alors de quoi ça a l'air quand on regarde la parole ? Je vous propose de faire ça avec Tylee Ross. C'est un chanteur, il ne va pas vraiment parler, il va faire un son de notre parole, il va faire le son « ou » et il va rendre transparente notre parole. Je veux voir ça sur un « ou » vowel. Moi, ce que j'ai envie que vous retenez, c'est que la parole, c'est un geste. Et c'est un geste qui est programmé par notre cerveau. Mais c'est aussi un geste qui est exécuté par un système anatomophysiologique complexe. La maladie de Parkinson agit à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau de la posture. Le couloir de phonation fonctionne bien s'il est rectiligne et si possible vertical. La posture parkinsonienne est tout le contraire. Deuxièmement, au niveau de la précision de la rapidité des mouvements des muscles du pharynx et de la gorge. Or, ces muscles sont atteints, tout autant que ceux des autres parties du corps, de lenteur. Troisièmement, au niveau de la rigidité des muscles. Les muscles thoraciques et le diaphragme n'autorisent plus un fonctionnement efficace de la respiration, et en particulier l'expiration d'acédaire pour la parole. Les cordes vocales et tous les muscles de la gorge et du larynx perdent de leur souplesse, indispensable pour la précision de la vocalisation. Quatrièmement, au niveau de la transformation d'une pensée en parole, le ralentissement cognitif ajoute sa patte à une situation déjà compromise. Les dégâts s'aggravent avec l'évolution de la maladie. En phase terminale, la communication verbale devient quasi impossible. Mais les malades et les aidants ont bien souvent jeté l'éponge avant, se contentant d'une communication pratique. L'intervention d'un orthophoniste formé à la maladie de Parkinson peut améliorer grandement la situation. Il est bien dommage que cela ne puisse concerner qu'une faible proportion des malades, du fait du faible nombre d'orthophonistes compétents et du manque d'informations. À nouveau, Internet nous vient en aide. De nombreux sites bien réalisés existent qui, s'ils ne remplacent pas les séances avec un spécialiste, permettent de continuer le travail sur la durée. Exercices qu'on peut pratiquer à plusieurs pour se donner du courage, ou bien tout seul, sans public, si on a du mal à se montrer en plein effort. Les liens vers quelques sites bien conçus sont disponibles en description. Il existe différentes méthodes ou techniques de rééducation. L'une d'entre elles, la LSVT-Loud, est un protocole de rééducation américain global et intensif, pratiqué sur une courte période, 4 semaines, et reposant sur l'amplification de la voix. Elle se distingue des traitements de la parole axés sur l'articulation et le débit, qui sont administrés à faible dose, mais sur une période plus longue. Conserver sa voix Conserver sa voix, c'est garder la parole, c'est rester en communication avec les autres. C'est essentiel. Mais pour rester en communication, il faut aussi que les deux parties en acceptent les règles. Or, notre société développée a bien du mal à accepter les différences qu'elle qualifie souvent de handicap. Dans ce monde, parler trop bas, trop lentement, mal articulé, avec des mots qui sont parfois inadaptés et rédhibitoires, souvent. Et celui qui s'exprime ainsi finit par perdre confiance en lui et perd même toute envie de communiquer. Pendant des années, la personne atteinte de Parkinson a toute sa tête, mais peine à exprimer ses pensées complexes et originales. Il est difficile de ne pas se sentir diminué, humilié parfois. L'exemple de ces vidéos de Parkinson Follies en montre un éclairage particulier. Malgré mes efforts, un texte bien préparé et l'usage d'un prompteur, les résultats sont irréguliers et ma diction n'est pas toujours compréhensible. Plus d'informations sur le sujet auprès du grand public doit permettre d'améliorer les choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo par exemple. Et merci pour votre écoute. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada